Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui une vidéo courte, une vidéo simple pour vous annoncer le résultat du concours que j'ai lancé pour la première réédition de l'année 2019. Vous avez choisi l'histoire de la charité, les neuf premiers siècles de l'ère chrétienne. Voilà, donc les deux autres livres étaient la vie de Saint-Martin et la vie des grands capitaines du Moyen-Âge, Mathieu II de Montmorency et Gauthier de Châtillon. Alors ce qui va se passer, c'est comme je vous l'avais annoncé, ce sera le premier livre que je vais rééditer et les deux suivants de l'année 2019 seront la vie de Saint-Martin et la vie des grands capitaines du Moyen-Âge pour terminer l'année 2019, si j'ai le temps évidemment de tout faire, autrement ça débordera un petit peu sur 2020, ce n'est pas bien grave. Je tenais aussi à vous préciser que pour la première fois, j'offrais deux livres à ceux qui auront participé à ce sondage. Donc pour ça, c'est simple, il suffit simplement d'ajouter votre adresse e-mail et votre prénom pour que je puisse vous avertir si vous avez gagné un des deux livres que j'offre, donc l'histoire de la charité. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous et de renseigner simplement votre adresse e-mail et votre prénom. Alors, la vie, l'histoire de la charité, pour vous expliquer très brièvement, il s'agit d'une œuvre de Léon l'Allemand en quatre tomes. Le livre que je vous propose, c'est le second tome, donc les neuf premiers siècles de l'ère chrétienne. Le premier tome, c'est l'histoire de la charité sous l'antiquité. Le troisième, celui que je sortirai après les neuf premiers siècles de l'ère chrétienne, c'est l'histoire de la charité au Moyen-Âge. Et enfin, le quatrième tome, le dernier, c'est l'histoire de la charité sous l'époque moderne. Donc si j'ai choisi de sortir, de commencer dès le deuxième tome, c'est pour deux raisons. Une principale, c'est que ma chaîne traite de l'histoire de Clovis à Louis XVI. Et là, j'ai fait une légère entorse à la règle en commençant dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. Pour moi, ça me paraissait important de montrer l'histoire de cette charité, justement l'importance que l'Église a pu prendre, notamment parce qu'elle était structurée à un moment où le royaume de France n'était pas du tout structuré, à la chute de l'Empire romain, c'était un petit peu le chaos. Et grâce à l'Église, l'institution, l'Église, ça a permis à de nombreuses personnes, dont les plus faibles, les indigents, les malades, de pouvoir vivre un peu plus décemment. Et donc, ça aura des répercussions, bien évidemment, vous l'imaginez bien, sur les siècles qui ont suivi. Et évidemment, sur la charité qui a fait la gloire et les merveilles du Moyen-Âge, et un petit peu moins vers la fin de l'Ancien Régime. Donc, tout ça, ça me paraissait important de revenir sur cette histoire assez glorieuse. et surtout, très peu traité, en tout cas, je n'ai pas vu à ma connaissance. J'ai évidemment pas tout lu, pas tout vu, mais de livres qui traitaient de ce sujet. Donc, ça me paraissait essentiel de revenir sur cette histoire de la charité chrétienne. Voilà, donc je vous remercie. Cette vidéo était très courte. Je vous remercie d'avoir participé au sondage. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'encouragement toujours nombreux. Ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Et pour 2019, en tout cas, ça va continuer, et même au-delà. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et vive la France. Salut ! La loi Salik punit plus sévèrement le vol de bestiaux ou de ruches d'abeilles faites à un pauvre qui n'en possède point d'autre que le vol analogue accompli au détriment d'un riche propriétaire. C'est, remarque Tenissin, une sollicitude hautement louable qu'on ne s'attend pas à rencontrer chez un législateur barbare du 5e siècle. Comment, ajoute par-dessus, se décider à traiter dédaigneusement la loi qui, dans un crime de même nature, trouve un caractère plus grave lorsqu'il est commis envers des femmes, des enfants, que lorsqu'il atteint des hommes ? Ces principes sont développés par les conciles et les législations des siècles suivants. Que les comtes, les évêques, soient les défenseurs des églises, des veuves, des orphelins, des pauvres, de tous ceux qui ont besoin de justice et de protection. Qu'une fois assis sur leur tribunal, ils fassent passer avant toutes les autres les causes intéressantes les petits. Défense d'avoir des boisseaux et des setiers de différentes dimensions, les grands pour recevoir, les moindres pour donner ou vendre. Défense aux puissants d'acheter sans contrôle et aux rabais les biens des pauvres. Défense de prêter à usurde, de forcer les laboureurs, les vignerons à livrer leurs récoltes au-dessous de leurs valeurs, afin que les gens riches puissent profiter de la différence avec le prix réel. Invitation à faire quatre aumônes par an, non de force mais volontairement car l'offrande libre est seule agréable à Dieu. Quant à l'évêque, qu'il fournisse autant qu'il le peut, la nourriture et le vêtement aux indigents, aux infirmes incapables de gagner leur vie. Même recommandation au monastère. La demeure des ministres du culte doit être d'un accès facile. Défense aux évêques, aux prêtres, délevés pour la chasse, des oiseaux de proie, des chiens qui pourraient blesser les hôtes. Jonas, évêque d'Orléans, rappelle aux possesseurs de la fortune que le Seigneur leur a donné pour frères ces indigents dont ils sont trop enclin à mépriser les mains caleuses et les haillons. Tous les textes de cette époque rappellent la dignité du pauvre et l'évêque Quentius, entendant crier un malheureux, a pour habitude de dire « Secourez, je vous prie, secourez cet infortuné et donnez-lui toutes choses nécessaires. Car vous ne savez point, ô indifférent, si ce n'est pas celui-là même qui ordonne dans son évangile de prendre soin de lui en la personne du moindre d'entre ceux qui ont besoin d'assistance. » Sous-titrage ST' 501